Eh bien, BST du CGT, ou Bienvenue Sûreté Éternel du Conseil Galactique Temporel, ce Vendredi Saint. Ah, pour moi c'est un Vendredi Saint. J'ai plus de deux semaines dans l'esprit, c'est un truc de fou. Donc, je vous le disais plutôt, c'est vous qui êtes normalisé, c'est pas pareil, vous êtes numérifié, vous êtes des protocoles. Alors, à mode 2086, c'est pour le 12h30, les boutons de chaleur ça va, il fait moins chaud, ils s'en vont, il y a une éruption, c'est rien. Donc, le Vendredi 10 août, ça en mis, c'est mis, et à samedi mis. Et, mais, toujours pour la question, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprimants, c'est le sommier de l'esprit, la seule solution. Adieu, ça envoie du lourd en ce moment. Le coup de, il a retourné la boîte à escrocher, j'ai trouvé ça génial. Bon, enfin bref, tout ça pour dire quoi ? Je voulais dire, ouais, les vrais songes du matin, une nuit de bénédiction. C'est mieux qu'un film, un bon rêve. Des fois, t'as l'odeur, t'as le goût, t'as tout, c'est incroyable. La télé, il n'y a pas l'odeur. Peut-être qu'ils y arriveront bientôt. La télé, c'est de la merde. C'est du bourrage de crâne, c'est du massacrage de cerveau, c'est un aimant de l'âme, c'est de la merde. Pour tous les médiums. Les gratuits, pourquoi tu crois qu'ils sont gratuites ? C'est pour l'opinion publique. Pour les moutons de panurge. Bon. Une semaine exceptionnelle pour l'esprit, celui qui veut se réveiller. Les autres, ils dorment. Prenons Sinox, Prenons ExoMille, Prenons Seresta, Prenons, tout ce que tu veux. Non, non. On se le traite pas, moi, c'est l'alcool et la 8,6. Mantalo, on m'a appelé Mantalo à peu vert. Quand Pierre, comme mon 2% Saint-Pierre, il m'avait repris. D'ailleurs, j'ai des photos. Quand ils sont, je sais plus où, quel pays. Il dit, oh, va. Mantalo, on le reprend parce qu'entre-temps, il a pris de la bouteille. C'est mon 2% Saint-Pierre, mais malgré tout, je l'aimais bien. C'est le papa à Morgane et à Peste. Il est en retraite. Il a sa petite maison, j'irai bien en vacances. Il peut faire un petit château, peut-être qu'il appartement. Moi, je l'aimais bien, Pierre. Il m'avait dit, oui, mais moi, tu comprends, je paye à terre, mais je suis. Il répond, oui, mais moi, je paye quand j'ai des sous. Il faut pareil. Ils sont formatés plutôt capitalistes, tu vois. Mais, avec moi, pour moi, c'est un bon patron, comme Luc. Après, c'est parti en couille l'histoire du mariage qu'après ils ont vendu. Et finalement, c'est la merde. Voilà, ça ne m'empêche pas d'apprendre miséricordieux. C'est l'histoire d'André Citroën, pour changer de sphère. Tous les soirs, je change de sphère. Et ça commence à me faire chier d'être prisonnier sur Terre. Je n'ai pas envie de revenir. On est tellement bien en eau, à sphère. Mais l'histoire des sphères, c'est ça. Ne pas laisser lui lucifère, plutôt lui Citroën. Car quand il s'agit de changer de sphère, seule la clé de 12 desserre et resserre le conjoncteur disjoncteur. Ce n'est pas ce que l'on pour elle. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur les anciennes Citroën, ou peut-être encore certaines Malandes, les BX, les CX, les Byzantia, les DS, etc., la suspension, c'était des sphères. Mais finalement, ils ont tous adopté le McPherson. C'est comme le McDonald's. C'est comme le Big Machiavel. On peut comprendre quand même tout ça. En principe, on ne vous encourage pas à réfléchir. Vous n'avez pas le temps de penser. Notre boulot dodo. Moi, j'ai arrêté d'être esclave. J'ai 41 ans. Ouais, 4 ans. J'ai travaillé dur. Je me suis rendu compte que j'étais esclave de systèmes dans la Matrix. Ça fait depuis 2011 que je me reformate tout seul de disque mou. Parce que depuis que je finis, on m'a raconté que des conneries sur la vie sur Terre. C'est pas ça. C'est pour ça que je cause du réveil de Men in Black 18. Quand l'autre, ils veulent chercher à la poste. Ou dans le cyclotron, dans la machine. Et pof ! Et c'est exactement ça, la vie sur Terre. La science-fiction est une science très exacte. L'anticipation, c'est génial. Tout ce que l'esprit humain peut penser, ça se passe. Et tout ce que je dis, ça se passe. L'histoire d'espace-temps. Il faut comprendre sa position dans l'espace-temps. Je vais vous pliquer. J'explique ça à un gosse de 4 ans et qu'on prend tout de suite. Avant qu'on ne raconte que des conneries. Il faut savoir à qui on sert dans la vie. On sert le bon Dieu ou on sert l'argent. Donc le diable. Donc c'est tout le monde un petit peu. Ou alors il n'y aura plus rien pour personne. C'est ce qui se passe. Il faut faire fusion, il faut tout se les cramer. Et le pervers, il y va, il faut arroser un peu devant. C'était hier avant-ci. Voilà, voilà, voilà. Le 14h30, du vendredi 10 à août, que l'on dégrade 2000 usines du réveil de l'esprit du Manning Block. De chacun. Ouais. Merci. 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 Merci.